Étienne Froidevaux, défaite ce soir. Défaite, j'ai l'impression, qui fait mal parce que vous étiez en plein contrôle après 40 minutes de jeu. Mais finalement, comment expliquer ce changement de momentum en troisième période? Ouais, bonne question. Je pense que c'était tout prêt. Je pense que beaucoup d'opportunités pour jouer en power play. Un zéro qui vient très tôt. Et puis à la fin, ça montre l'expérience de l'équipe suricua. Et puis ça montre qu'on n'était pas prêt. C'est des petits détails qui font une différence. Et puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont positives. Et puis maintenant, Game 7, c'est une bonne chose. Justement, il y a beaucoup de positifs à sortir de cette défaite-là quand même. Et dans cette série qui est incroyable depuis le début, qui a beaucoup de revirements, vous avez la chance comme joueur de discuter un match numéro 7 dans deux jours. J'imagine qu'il y a quand même quelque chose de spécial là-dedans? Bien sûr. Il faut le voir comme ça. Ça reste un challenge. Il faut gagner la série n'importe comment. Mais c'est clair que ce soir, comme je l'ai dit, tout était prêt. Là, il faut apprendre. Il faut devenir plus cool. Et puis ça, c'est aussi des expériences qu'on doit faire comme équipe. Merci beaucoup. La meilleure des chances pour lundi. Merci.